Sur le plateau du col de la bataille, à près de 300 mètres d'altitude, on n'avait jamais vu ça. Les vendanges du muscat petit grain viennent déjà de commencer avec 15 jours d'avance. C'est un effet cumulé entre le stress hydrique de l'année précédente, un débourrement très précoce et un phénomène de stress hydrique depuis une quinzaine de jours. La dernière pluie date à peu près de 15 jours et puis depuis on attend un peu d'eau. Chaleur et sécheresse sur un terroir de schiste, des ingrédients pour un bon millésime, mais peu de rendement, d'autant plus que la vigne subit cette année plus que jamais les dégâts des sangliers. Avec la sécheresse, ils ont moins à manger donc ils s'attaquent aux vignes. Sur le domaine, là, on a une pression de chasse qui est suffisante. Vu les dégâts qu'on a, qu'on constate sur les vignes. On parle ici d'une perte de près de 40%. Mais le raisin est sain, sa maturité et son degré d'alcool parfait. Et cette année, vu que tout sera précoce, tous les muscats pourront se marier. Ça va nous permettre d'élaborer nos muscats de Noël en y ajoutant, en incorporant le muscat d'Alexandrie. Et donc d'aller chercher des caractères de fraîcheur qu'on n'a pas habituellement sur le muscat de Noël. Une cuvée inédite se profile pour le muscat de Noël 2017, qui sera sur les tables dès le 3e jeudi de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.